Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Mayel Thiam, administrateur de l'APR Alliance pour la République. M. Thiam, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour chère madame, je vous salue, je salue tous vos auditeurs de Réumi FM, du Sénégal et de la diaspora. Alors M. Thiam, nous démarrons cet entretien avec la question de la candidature du président Makissal en 2024. Une sorte de polémique semble s'installer au sein même de l'APR après la sortie du directeur des structures du parti qui affirme que le président Sall est le candidat de l'APR en 2024 pour la présidentielle. On a vu une sortie de vous, administrateur, qui dites le contraire. Alors c'est quoi officiellement la position de l'APR par rapport à la candidature du président Makissal ? Bon d'abord, il me plaît de dire que je n'ai jamais contredit le directeur des structures. Nous ne sommes jamais en contradiction sur cette question. C'est d'autant plus vrai que moi, vos confrères m'ont interpellé avant même la sortie du directeur des structures, M. Maïaï, que je salue, qui est un de nos grands responsables et qui peut valablement parler au nom de l'Alliance pour la République. Donc j'ai été très étonné de voir que vos confrères ont titré que je démantie Maïaï, qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, il ne souffre de qu'en doute que l'Alliance pour la République est dans une dynamique unitaire et solidaire sur cette question. Nous avons un seul leader, une seule constante et c'est le président Makissal. J'ai toujours tenu ce discours, je le tiendrai encore et c'est la réalité du parti. Nous n'avons qu'une constante et c'est le président Makissal. Et je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Il n'y a pas une autre personne après lui qui pourrait être le candidat de la paire si jamais il ne se représente pas ? Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un autre candidat au sein de l'Alliance pour la République. D'ailleurs, tous les grands responsables, tous, nous sommes tous dans la même dynamique. Et c'est une dynamique autour de notre leader qui est un bon candidat. Donc c'est clair que le président Makissal va se représenter en 2024 ? Écoutez, nous c'est notre candidat. La question de la présentation est une question individuelle. La question de la présentation, n'oubliez pas que l'élection présidentielle est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Aujourd'hui, nous, en tout cas, au sein de l'Alliance pour la République, au regard de l'hégémonie de notre leader, au regard des résultats, n'est-ce pas, qu'il a donnés au bonheur de tous les Sénégalais, d'accord ? Et au regard également du contexte géopolitique national et international, nous devons avoir une posture responsable. Nous ne devons pas aller à l'aventure. Et pour cela, aujourd'hui, au sein de notre parti, nous avons un seul et un seul candidat qui est le président Makissal. Alors, il est clair que l'APR est pour la troisième candidature du président Makissal, le troisième mandat dont la société civile ne veut pas du tout entendre parler. Elle a même initié un troisième mandat. Avant cela, les activistes ont même fait autour de la menace. Comment prenez-vous toutes ces initiatives ? Pour moi, je pense que cela participe de la vitalité de notre démocratie. Nous sommes en face d'un problème qui est un problème juridique, un problème constitutionnel, n'est-ce pas ? Il y a des interprétations par-ci, par-là, ce qui existe, ce qui a toujours existé sur d'autres questions. Mais je crois que s'il y a des interprétations qui sont plus ou moins divergentes, chacun a le droit d'exprimer sa façon de comprendre cet article de la Constitution. On a le droit de l'interpréter comme on veut. Mais par contre, on n'a pas le droit de priver de l'autre son droit d'interpréter à sa manière également. Je crois que c'est là qu'on risque de faire une entorse à la démocratie. Et le Sénégal est un pays d'une grande démocratie. Il s'est posé une question que même certains gens de l'opposition ont interpellé en disant que le président Macky Sall, au regard de la Constitution, peut bel et bien briguer un second mandat de cinq ans. C'est des gens de l'opposition qui l'ont dit. Donc autant il y a des interprétations dans le sens de la possibilité du président Macky Sall de se représenter au niveau de la majorité présidentielle et au niveau de l'opposition, autant il y a au niveau de l'opposition et d'une certaine frange de la société civile. Parce que jusqu'à présent, tous ces gens qui parlent... Je vous rappelle que nous, en tout cas l'Alliance pour la République, nous nous étions tenus à la décision du Conseil constitutionnel. Et l'histoire est là. Dès que le Conseil constitutionnel a sorti son avis, nous n'avons pas pipé mot et nous sommes allés à la rencontre des Sénégalais. Ça, tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. Alors on ne peut pas aujourd'hui nous dire que, oui, que nous faisons la même chose que nous reprécions au président Watt. Alors que d'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes choses. Ce n'est pas la même chose. Quand on regarde la formulation des différents articles, on n'est pas dans le même contexte. Il faut que les gens s'en souviennent. Ici, il s'agit d'un mandat qui a été défini comme étant un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Je crois qu'il s'agit de ça. Je ne vois pas, moi, dans la Constitution, où est-ce qu'il a été écrit que le mandat de 7 ans était pris en compte et le mandat de 7 ans du président Macky Sall n'a nullement été cité dans cet article-là. Certains me disent qu'il aurait fallu un article ou un aliénat de transition qui dirait que le mandat en cours est pris en compte. Ce qui n'a pas... Selon Ismaël Amadioffal, le Président Sall voulait inclure cette disposition dans la Constitution, mais les 5 sages s'y sont opposés, selon ce qu'il a dit dernièrement. Moi, je crois que c'est une étape qu'on a dépassée et qu'on ne peut pas d'ailleurs convoquer dans l'interprétation aujourd'hui de ce qui a été inscrit dans la Constitution et plébiscité par la majorité des Sénégalais. Je crois que nous sommes en face d'une situation. Il faut que les uns et les autres... Comment dire ? Il faut que les uns et les autres soient moins passionnés et qu'on soit sereins, n'est-ce pas ? Et qu'on ne verse pas dans la menace ni encore moins dans les invectifs. Il s'agit... Vous ne craignez pas quand même que si le président Sall décide bien de se présenter comme vous le souhaitez, que le pays bascule dans une sorte d'instabilité et ce n'est vraiment pas le moment face à tout ce qui se passe et la situation même de la sous-région en termes d'instabilité et d'insécurité. Vous voyez, nous sommes un État démocratique. Nous sommes un État qui a traversé beaucoup de problèmes et qui a toujours su juguler tous ces problèmes. Je crois qu'il n'est de l'intérêt de personne que le pays verse dans la violence. ni de nous qui sommes aujourd'hui au pouvoir, encore moins ceux qui sont dans l'opposition. Et c'est dommage que le seul programme de l'opposition soit de dire que le président Macky Sall se présente, le pays verse dans la violence. Je ne pense pas que ce soit un bel esprit. Je crois que nous devons faire preuve de fair play. Nous devons travailler à renforcer nos institutions, à consolider l'autorité de nos institutions et puis à laisser le peuple sénégalais choisir. Parce que quoi qu'on dise, on dirait que dans le mental de ceux qui défendent la non-candidature du président Macky Sall, on dirait que dans leur mental, Macky Sall est candidat veut dire Macky Sall est président. Or, il y a des étapes intermédiaires. Il y a d'abord l'étape de la candidature, ensuite il y a l'étape de la validation par le conseil constitutionnel, mais ensuite il y a l'étape cruciale. À ce profil, il n'y a pas de doute, c'est certains qui accusent le conseil constitutionnel d'être à la solde du président. Ça, quand même, je ne vous l'apprends pas. Écoutez, moi je ne crois pas. C'est quand même de très hauts magistrats qui ont quand même un sens du patriotisme et qui ne sont pas moins crédibles que ceux-là justement qui les décrits. Je crois qu'il faut avoir raison de garder. Tant que les magistrats font ce qui arrange l'opposition, c'est de bons magistrats. Quand ils disent le droit et que ça n'arrange pas l'opposition, ce n'est pas de bons magistrats. Je crois que, même au-delà du conseil constitutionnel, il y a de grands constitutionnalistes qui se sont exprimés sur cette question-là et qui ont dit que moi j'ai écouté maître Doudoudoui qui a dit que lui-même il n'avait pas voté pour au moment du référendum en 2016 parce qu'il avait vu que, effectivement, ça donnait droit au président Macky Sall à une troisième candidature. Donc, ce n'est pas seulement que le pouvoir et le conseil constitutionnel... Pardon ? Les politiques. Il y a les juristes aussi. Ce n'est pas que les politiques, il y a les juristes aussi, vous l'avez dit. Ce n'est pas que les politiques des juristes se sont exprimées. Mais je vous dis, madame, des ténors de l'opposition, eux-mêmes se sont exprimés dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que, en fait, il y a un problème d'interprétation et quand nous sommes un État bien organisé, quand sur des questions de la Constitution, il y a des interprétations divergentes, nous devons quand même, pour quelqu'un qui respecte l'État, nous devons quand même accepter que l'arbitre de droit puisse s'exprimer et puis, attendons, nous ne savons pas ce que dira le conseil constitutionnel. Nous, nous sommes encore politiques et nous disons que, dans notre organisation, il est normal que, quand nous allons vers des compétitions, que nous puissions évaluer la capacité de notre personnel politique à porter le combat vers lequel on s'achemine. Et dans notre organisation politique, nous avons vu que, le meilleur à porter ce combat-là, c'est Macky Sall. Nous, nous en sommes là. Maintenant, les étapes d'après, on les attend et puis, on verra le moment venu, quelle est l'attitude à prendre. D'accord. Alors, nous parlions tout à l'heure du conseil constitutionnel. Il y en a aussi qui décrit un peu le fonctionnement de la justice que beaucoup même voient déjà politisé à la solde aussi de l'exécutif. Ça nous amène à parler de l'affaire Pape à Légnon. Qu'est-ce que vous en pensez, personnellement ? Écoutez, madame, d'abord, moi, je suis un peu triste de devoir parler de quelqu'un qui, aujourd'hui, est entre les mains de la justice. Parce que Pape à Légnon, c'est un Sénégalais qui a une famille, qui est un journaliste, comme vous, comme les autres. Et donc, pour moi, il n'est pas du tout souhaitable qu'un Sénégalais soit incarcéré. Mais à moins, nous sommes dans un état de droit. Dans le cadre de son travail, c'est ça qui gêne le plus. Pardon ? J'ai dit surtout dans le cadre de son travail et c'est ce qui gêne le plus. C'est surtout le problème de la justice. Mais, madame, on n'a pas le droit de tout faire dans le cadre de son travail. Oui, mais sauf... Nous avons vu... Quand un chauffeur heurte des personnes... Quand un chauffeur heurte des personnes qui, comment dirais-je, heurte mortellement des personnes, mais il est mis en prison. Ce n'est pas parce que c'est dans le cadre de mon travail que j'ai le droit de tout faire. Je parle même de la raison de son arrestation. Vous savez bien ce que je veux dire, M. Thiam. Donc, s'il avait flotté, il n'y aurait pas de débat. Mais, pour beaucoup, en tout cas, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Il n'y avait pas de débat. Je ne sais pas pour répondre. Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste du droit. Je ne suis pas un spécialiste du droit. Mais, quand même, je suis à même de pouvoir comprendre que quand des dossiers sont estampillés secrets d'État, je crois que tout le monde doit se plier à cela. Qu'on soit journaliste ou qu'on soit ministre ou qu'on soit directeur de société ou vigile quelque part. Ça, c'est une règle. Et nous sommes dans une république qui a des règles. Je ne pense pas que cette loi-là puisse voter exclusivement que contre Papa Légnat. C'est une loi qui s'impose à nous tous et quelle que soit notre fonction. Maintenant, les questions juridiques de cette affaire, je ne suis pas suffisamment habilité pour en parler, mais c'est l'occasion de dire que nous avons tous intérêt à défendre notre pays. Ce n'est pas, j'allais dire, parce qu'on est journaliste lancé dans une dynamique de vodétariat qu'on se donne le droit de publier des documents qui ne doivent pas l'être. Un mot sur le fonctionnement de l'APR après la sortie de certains alliés suggérant même une refonte de Beno Bokuyakar. Il y a aussi avant cela l'AFP qui a décrié un peu le fonctionnement de la coalition présidentielle exigeant même plus de transparence. Comment se porte Beno Bokuyakar aujourd'hui ? À ma connaissance, il n'y a aucun parti allié, une organisation politique alliée qui a fait une sortie officielle dans le sens de ce que vous évoquez. Maintenant, nous sommes des organisations humaines où chacun peut avoir ses idées, les exprimer comme il veut. Nous ne sommes pas en alliance avec des individus, mais nous sommes en alliance avec des organisations politiques qui ont des lignes politiques, qui ont des orientations qui sont en phase avec l'Alliance pour la République dans le cadre de Beno Bokuyakar. Donc, nous ne sommes pas là pour gérer les passions ou les émotions de certains responsables qui s'expriment même s'ils sont des responsables déterminants dans leur organisation politique. Ce qui nous intéresse, c'est l'alliance que nous avons avec des organisations politiques qui sont l'AFP, qui sont le PIT, qui sont le Parti Socialiste qui s'appelle Réumi et qui s'appellent d'autres partis. Mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas enregistré de divergence officielle dans la marche de Beno Bokuyakar. Terminons très rapidement avec la Coupe du Monde. Vous êtes un ancien entraîneur de football, diplômé de la Fédération française de football. La participation du Sénégal à cette Coupe du Monde prévue au Qatar inquiète après la blessure de Sadio Mane et peut-être même des difficultés qu'ont d'autres joueurs qui quand même représentent beaucoup pour l'équipe. Qu'auriez-vous suggéré à l'UCCI comment le Sénégal devrait entrer dans cette Coupe du Monde ? C'est vrai que d'abord je commencerai par prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que Sadio Mane retrouve la meilleure forme. Mais je ne manquerai pas non plus d'exprimer mon inquiétude suite à la réaction des Sénégalais et du monde du football suite à la blessure de Sadio Mane. Cela veut dire en réalité encore une fois que nous ne sommes pas dans un esprit d'équipe mais nous sommes dans un esprit de volontariat. Or, la Coupe du Monde se gagne par un esprit d'équipe. Il faut qu'on arrive à avoir une équipe. Sadio Mane est un membre de l'équipe comme il y a d'autres membres de l'équipe. Nous aurions voulu avoir tous nos joueurs en pleine forme mais il ne faudrait pas que d'entrée de jeu qu'on vende aux Sénégalais que oui puisqu'il n'y a pas Sadio Mane donc nous sommes à fait de vie. Non, ça ce n'est pas un esprit de compétition. Nous n'avons pas Sadio Mane pour le moment mais nous avons des garçons qui se valent. Nous avons un coach qui est suffisamment apte à nous mettre en place une équipe efficace, une équipe gagnante parce que nous avons des garçons valeureux. Maintenant, Sadio Mane est toujours une valeur ajoutée mais sans Sadio Mane également, l'équipe du Sénégal doit avoir un esprit de gagnant. Nous allons à une compétition mondiale avec des garçons qui jouent tous les jours, qui compétissent tous les jours contre les joueurs contre lesquels ils vont jouer au Mounial. Je crois qu'il faut leur faire confiance, il faut relancer cet esprit-là de Anderdem Gélin Dabli plutôt que de nous vraiment attrisser, pas attrisser, mais je veux dire plutôt que de nous vendre a priori une situation difficile qui ne l'est pas d'ailleurs. Merci Maëlle Thiam, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes l'administrateur de la PR Alliance pour la République. Merci, merci madame, merci et bonne journée à vos auditeurs et à vous-même et à vos techniciens. Merci.